bonjour et bienvenue à tous les sagittaires et les ascendants pour cette guidance sentimentale alors abonne toi partage si c'est pas déjà fait la communauté grandit ensemble on avance ensemble mon progrès c'est magnifique c'est formidable je te fais des gros gros bisous et on commence directement en sachant qui est avec nous en fait quel message vos anges à vous dire quel message tes anges ont à te dire allez c'est parti laisse moi ton message ton propre ressenti par rapport à cette guidance et puis c'est parti qui est avec nous aujourd'hui andriel est avec nous vous êtes un être de lumière dieu souhaite que comme un ange votre lumière et votre amour rayonne sur la terre et ses occupants merci andriel pour ton beau message pour cette belle interprétation alors aujourd'hui je vais utiliser l'oracle des artisans de lumière le tarot des anges et l'oracle des dragons protecteurs allez c'est parti on y va vous savez toujours mettre de l'ensemble alors là j'en ai mis un petit peu moins parce que des fois c'est la fumée totale et si vous voyez mes autres mes autres guidances il ya des fois je touche de dessus un voilà allez c'est parti toujours mettre une lumière à être entouré des pierres et puis être entouré de magnifiques personnes voilà tous ensemble on avance on provasse j'ai une énorme chance d'avoir une énorme 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 communauté voilà on est de plus en plus nombreux c'est magnifique vous êtes des personnes merveilleuses vous êtes formidables et on avance ensemble ok allez c'est parti toujours faire une intention une prière une intention positive donc on va remercier les anges les archanges dieu l'univers le grand tout la matière pour que cette guidance amène et accompagne et guide un maximum de personnes merci merci allez ça y est c'est parti nous allons donc voir qu'est ce que c'est nous avons une invitation à vous connecter donc à votre être divin nous avons une annonce d'une information déstabilisante des retards qui vont s'accumuler des changements qui sont apportés à vos projets une vérité est énoncé sans qu'on ait fait preuve de tact et donc du coup c'est très très important le page dr nous en dit de toute façon en toute logique et en toute honnêteté qu'il va y avoir qui va y avoir des informations déstabilisantes en ce moment des retards qui vont s'accumuler par manque d'organisation de manque de discipline voilà tout simplement mais c'est des choses qui peuvent s'améliorer voilà d'ailleurs lady titania qui est ici nous l'en dit très clairement réjouissez vous c'est que des petites broutilles temporaires des petits tracas des petits soucis c'est pas des problèmes des gros problèmes de santé et d'énergie non c'est vraiment des petits tracas qui vont se régulariser dans le temps donc c'est pas si mal par contre on a une grosse invitation à vous connecter donc connectez vous à l'être divin que vous êtes tout simplement en étant dans le silence comment faire en vous concentrant en faisant la méditation ou en lisant un livre ou en allant vous ressourcer dans la forêt ou allez vous promener le mieux le plus important c'est de prendre du temps seul bien sûr qu'il on a tous des des opportunités et on a toutes plein d'occasions d'être entouré d'être humain qui sont positifs pas négatifs vaut mieux début des gens qui t'élèvent que des gens qui te qui sont dans un côté stressant négatif dépressif et qui dit soit non 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 pour vous mieux être tout seul d'où une expression vaut mieux être tout seul que mal accompagné même si c'est une croyance limitante vous le savez mais vaut mieux être seul que mal accompagné vaut mieux être seul pour apprendre à se connecter à nous mêmes à vibrer de l'amour pour qu'après les gens qui te ressemblent viennent à toi en fait tout simplement comme un aimant tu vas attirer les gens ce que tu es tu vas attirer le tu as attiré les personnes que ce que tu es en fait ce que tu es à l'intérieur de toi l'extérieur le sera et quand tu regardes l'extérieur s'il ya plein de si c'est plein brouillé en c'est en brouillon il ya des gens toxiques des gens bien et tout c'est que à l'intérieur de toi c'est comme ça va falloir faire du ménage nous avons l'éternel maintenant voilà tout simplement regarde bien tu inspires tu inspires tu expires toujours en mettant la main sur le coeur écoute ton coeur tu mets la main sur le coeur tu inspires et tu expires qu'est ce qui se passe maintenant dans l'instant présent dès que tu fais ça tu n'es pas stressé tu n'es pas angoissé tu es pile dans le présent et dans le présent c'est toi qui le contrôle comment tu fais pour gérer ton stress pour gérer tes émotions dans le silence quand tu médites quand tu arrives à te concentrer pour t'améliorer vivre dans l'instant présent le maximum de temps alors je t'invite et je te conseille tout simplement de mettre des petits de partout dans ta voiture dans un sac dans toutes les affaires que tu prends à longueur de journée des petits mots instant présent ou une pierre un truc qui vont qui va te faire rappeler tout au long de la journée qu'il faut que tu sois dans l'instant présent d'ailleurs quand tu conduis et que tu as un panneau stop tout simplement et qu'il ya personne derrière toi tu peux faire un stop en gros on te dit voilà là c'est stop tu te prends cinq dix secondes et tu respires là tu vas développer ton instant présent le chevalier d'eau tandis tomber en amour ou faire une demande en mariage au ok nécessité de bien pondérer ses émotions faites attention avec vos émotions les émotions ça se gère et une invitation à un événement social alors ça c'est très très important parce que là ça m'a dit que en fait il ya des événements où tu dis pourquoi je vais pas y aller ça ça me saoule ça j'aime bien non ça j'aime pas non je veux pas y aller et ben là cet événement qui va arriver là et ben il ya de fortes chances que c'est ce qui va te permettre de t'améliorer d'après la lame là après c'est à toi de voir mais si tu as un événement social que d'habitude chaque année tu n'as pas envie d'y aller et tout là ben force toi un petit peu à y aller d'une certaine façon et tu verras que des choses merveilleuses vont se produire après tu me laisse un message par rapport à cet événement qui s'est produit et ensemble on analysera ce qui s'est passé ok la porte d'idée qui nous indique un coup à la porte un coup à la porte c'est quoi bonjour bienvenue c'est un déclic c'est l'heure de te réveiller ça y est maintenant t'es grande t'es grand ok maintenant tu as pris une décision tu es devenu responsable de ta vie tu entreprends ta vie et tu te dis voilà qu'est ce que je vais faire maintenant de ma vie je j'ai passé 20 ans à m'endormir sur mes rêves et qu'est ce qui me fait rêver qu'est ce qui fait que j'ai envie de m'améliorer de progresser tout simplement c'est de donner un sens à ta vie qu'est ce qui donne sens à ta vie si tu as des enfants c'est peut-être ça le sens de ta vie cité tout seul et tout quel est ce sens de ta vie tu as beaucoup de temps donc du coup qu'est ce que tu fais tu te focus sur je n'ai pas de chance j'ai personne qui m'aime ou waouh j'ai une opportunité la vie m'a donné 24 heures je fais ce que je veux pendant ces 24 heures j'ai pas un partenaire qui est en train de me prendre la tête en permanence pour me dire fais ci fais ça et tout tu es dans la liberté totale voilà regarde toujours les côtés positifs et focus toujours son positif pour aller droit devant et jamais focus et son négatif en permanence d'ailleurs d'ailleurs on le indique très clairement qu'il faut que vous vous déconnecter de la conscience de masse qu'est ce que c'est que la conscience de masse et ben c'est faut savoir que 95% de la population française je dis bien 95 et puis dans tous les pays de l'occident énormément des pays européens et il ya conscience de la masse beaucoup de personnes sont endormies il faut peut-être vous réveiller mais non ça marche pas comme ça parce que chaque personne change et progresse à son rythme il faut savoir que chaque jour il ya des nouvelles personnes grâce aux énergies qui 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 sont là ici présente chaque jour il ya des nouvelles personnes qui s'éveillent pourquoi je suis là chaque jour à à vous accompagner vous guider parce que chaque jour il ya des personnes qui se réveillent et qui ont besoin d'être accompagnés guider parce que quand on a un éveil spirituel on ne sait pas où on va qu'est ce qui se passe ça fait 30 ans 40 ans 50 ans que je suis endormi mais qu'est qu'est ce que c'est ça c'est non mon ancienne vie pourquoi j'aime plus tout ce matériel pourquoi ce travail boulot métro dodo c'est pas fait pour moi je préfère aller dans la nature je préfère entreprendre je préfère être créateur oui parce que nous sommes tous des êtres créateurs nous sommes des êtres spirituels nous sommes pas des robots nous sommes pas des esclaves nous sommes pas des machines donc c'est ça la conscience de masse donc déconnecte toi de toutes ces personnes toxiques de ces environnements toxiques de ces travails toxiques que la société nous en dit nous impose d'une certaine façon parce qu'il faut avoir de l'argent pour vivre donc du coup si tu n'en a si tu peux vivre si tu veux vivre voir tu faut que tu trouves un travail alors où tu travailles pour un patron ou c'est toi même le propre patron et tu travailles pour toi même tu entreprends ta vie mais sinon tu peux travailler pour un patron pour avoir un petit salaire ou un plus gros salaire peu importe et puis après tu entreprends ta vie si tu es avec tes enfants tu seras le meilleur des papas la meilleure des mamans pour tes enfants tu vas te donner à fond tu vois le renouveau là quand jérémya nous en dit très clairement que à l'intérieur de toi l'intérieur de ton petit coeur il ya une petite flamme qui bouge et tu dis ouais mais j'ai la fin j'ai mon partenaire j'ai mes enfants j'ai ma maison ma voiture donc tout pourrait aller bien je suis dans mon confort et tout c'est nickel je travaille c'est super j'ai un bon petit métier je gagne très bien ma vie ça va mais par contre à l'intérieur de moi il ya un truc un petit déclic qui me dit non je suis pas à ma place là ça y est c'est fini c'est mort c'est c'est fini ça j'en veux plus j'en ai marre de ce travail j'en ai marre d'être avec ce partenaire j'en ai marre d'être de vivre toujours cette même chose je suis tombé dans la routine il me faut quelque chose de nouveau et c'est ça que l'archange jérémya le voulant dit que le renouveau le renouveau c'est le changement le changement est automatique mais un être humain a besoin d'être dans la progression de donner un sens à sa vie tu as dû rêver trop petit en fait tu as réalisé tes rêves bravo parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à ta place à l'heure actuelle et donc du coup maintenant tu es là tu as réalisé tes rêves la maison la voiture c'est formidable j'ai une piscine magnifique j'ai des animaux et après tu as rêvé trop petit tu as rêvé et tu y as obtenu donc c'est magnifique soit dans la gratitude parce que si tu as obtenu ça et ben c'est énorme il y en a énormément de personnes que j'accompagne qui sont vraiment dans la solitude voire dans l'isolement et qui ont rien du tout tu vois ils ont même juste un truc à manger donc soit dans la reconnaissance et le renouveau c'est qu'ils nous en disent d'examiner et d'évaluer là où tu en es une évaluation favorable des faits et le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue parce que si tu es arrivé ici et que tu stagnes à l'intérieur de toi il y a un vide un vide antérieur et ce petit vide antérieur il va falloir le combler il va falloir l'alimenter tout simplement en alimentant en allant vers la progression trouver un autre rêve qui est plus grand vise la lune et tu toucheras peut-être les étoiles parce que tu as déjà touché les nuages si tu as déjà obtenu ce que tu voulais donc bref toujours plus grand voilà le renouveau l'archange jérémy elle qu'est ce que ce qui nous en dit très clairement et la ds dragon tamia nous en dit vous êtes plus fort que vous ne le croyez tu es plus fort que ce que tu crois ton mental ton cerveau c'est un ordinateur ultra puissant est ce que tu es quand tu te regarde devant le miroir c'est une petite parcelle de ton petit potentiel de ton talent de ton don tu es comme ça une petite poussière ce que tu as c'est une poussière et tu veux être grand encore plus grand plus grand alors développe ta créativité soit inspiré devient la meilleure version de toi même tout simplement merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin félicite toi ça veut dire que tu as une grande concentration parce que tu es resté jusqu'à la fin abonne toi partage ensemble on avance la communauté grandit ensemble on va tout cartonner pourquoi parce que je fais le premier pas tous les jours je t'accompagne et je te guide tous les jours il n'y a pas un jour où je suis pas là et deuxième deuxième chose c'est le deuxième pas qui c'est qui le fait c'est toi parce que si tu le fais pas et ben la communauté n'existe pas et donc du coup le renouveau ne changera pas donc on a besoin de toi je fais le premier pas tu fais le deuxième la communauté fait le troisième et on va tous vers la lumière augmenter cette lumière qui en a grand 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 besoin parce que quand tu vois à l'extérieur toutes les tout l'ombre qui a et ben un petit peu plus de lumière qui fait qui jaillit c'est toujours mieux que l'ombre qui a autour de nous voilà gratitude à toi gratitude à vous tous gratitude à l'univers de me permettre de faire des guidances et de vous accompagner et de vous guider tous les jours je t'aime prends soin de toi et fait un gros câlin du coeur et puis aime-toi aime-toi aime toi